Né dans le Vaucluse en 1929, Henri Delos a été et restera l'homme des plongées sous-marines. Il détient avec la COMEX le record de plongée simulée en caisson hyperbare, à moins 701 mètres, un record inégalé à ce jour. C'est ici, dans ce bureau, qu'Henri Delos dirigeait son entreprise, créée en 1962. Elle a fêté ses 50 ans d'existence et sur place, ce matin, les visages étaient défaits, le shérif, comme on le surnommait, manque déjà. Tout jeune, il était attiré par la mer et toutes ses études ont été faites dans ce but-là, trouver quelque chose à faire sous la mer et je pense qu'il y est arrivé. C'est en 1949 qu'Henri Delos découvre la plongée. Il rejoint rapidement l'équipe du commandant Cousteau, mais s'en éloigne. Pour travailler sur les plongées offshore, il multiplie les records de plongée. Il avait un charisme d'abord étonnant et il, comment on pourrait dire, il anticipait déjà, si vous voulez, les situations. Et il me disait toujours, lorsque tu parles avec des gens, pendant qu'ils développent leurs besoins, toi, tu prépares déjà ce que tu vas leur apporter. Et effectivement, il était très fort dans son domaine. Henri Delos a plongé jusqu'en 2008. Il a été victime cette année-là d'un accident et a été depuis très diminué physiquement, mais continué à diriger son entreprise. L'an dernier, c'est une de ses filles qui a pris la tête de la société. Elle compte maintenant une quarantaine de salariés. Et une réflexion même beaucoup plus profonde.